Attention, vous avez 3 secondes pour ne deviner pas où est-ce que je vais arriver. 3, 2, 1. Hola, que tal, youbitube ? Alors, récemment, je suis allée chez le coiffeur. Comme vous pouvez le voir à cette nouvelle coupe. Alors déjà, premièrement, j'ai pu distinguer une chose. C'est qu'à chaque fois que tu arrives chez le coiffeur et qu'on te passe un shampoing, et pas te passe un salon, à chaque fois, le coiffeur te dit « La température de l'eau vous convient-elle ? » Alors, tu sais, toi, à ce moment-là, normal, t'as pas envie de le vexer. Tu lui dis « Euh, oui, oui, ça va. » Sauf qu'en réalité, soit elle est trop chaude, soit elle est trop froide, mais dans tous les cas, elle sera jamais comme tu veux. Depuis ma naissance, j'ai dû y aller 137 fois, et à chaque fois, la température de l'eau, elle m'allait pas. En même temps, j'ai pas envie de passer pour le client casse-couille. C'est ce client à qui ça ne lui va jamais. C'est trop chaud ! Bah maintenant, c'est trop froid ! Dites, vous savez faire votre métier un peu, quand même ? Mais ça va pas ! Vous voulez que je sorte ? Pour montrer à tout le monde que vous êtes un incompétent qui a une vie de lien ? Il y a également un autre truc, c'est qu'une fois qu'il t'a passé ton shampoing, et qu'il a fini de faire ta coupe, le coiffeur te demande « Alors monsieur, est-ce que ça vous convient ? » Je sais pas qui a décidé que tous les coiffeurs allaient poser cette question, mais c'est totalement con. On est bien d'accord qu'une fois que ta coupe est faite, elle est faite ! Tu peux pas changer, tu vas pas recoller les cheveux que t'as perdus. Donc, pourquoi se faire chier à poser cette question ? Si le client est pas content, il part, et il va se faire... Il y a un autre truc que je supporte pas, c'est qu'à chaque fois que tu vas chez le coiffeur, quand il te coupe les cheveux, t'as toujours un reste de poils. C'est-à-dire qu'à chaque fois que les cheveux tombent, ils tombent soit sur ton nez, sur tes yeux, du coup t'es... C'est-à-dire que pendant tout le moment où ils te coupent les cheveux, t'es comme ça. Ça me gratte ! Ça me gratte ! Ah, faut que je lui dise ! Faut que je lui dise ! Ah, j'ai envie de me gratter, mais en même temps, je me dis que si je bouge ma tête, je vais niquer ma coupe. Ah, comment je fais ? L'autre truc qui fait assez mythique et assez cliché chez les coiffeurs, enfin, chez le coiffeur, mais je suis désolée, c'est totalement vrai. Les gens qui se font coiffer racontent leur vie au coiffeur, alors que lui, il s'en bat les couilles. Laissez-le faire son taf, laissez-le couper vos cheveux, faire votre coupe, faire des franges, laissez-le faire ça tranquille, mais on n'en a rien à foutre que la fille de Madame Poulet vient d'avoir son brevet. Tout le monde s'en bat les couilles. En plus, hier, quand j'ai été chez le coiffeur, il y avait la patronne, la bosse, celle avec qui tu ne discutes pas, celle que tu respectes, celle qui, quand elle arrive, tu fais... Oh putain, oh putain, oh putain, oh non ! Donc, hier, il y avait la patronne, et il y a un petit gars, tu vois, il devait avoir quoi, 24, 25 ans ? Il devait faire une frange à la cliente. Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais c'est pas comme ça qu'on fait une frange ! Mais... Il est con ! Non, elle a peut-être pas dit ça quand même, mais bon... On était pas loin ! Donc là, elle s'est mise à l'engueuler devant tout le monde, et elle lui a montré comment on faisait une frange. Et donc, tu sais, je les ai regardées, tu vois, mais j'étais un peu gênée. Et là, d'un seul coup, elle n'a pas trop de s'est mise à me regarder. C'était énorme ! Je te jure, quand elle m'a regardée, j'ai cru qu'elle voulait dire... Ça va ? Tu vas s'en mouer ? Ouais, t'inquiète, je vais m'occuper de tes cheveux après. Non, mais t'inquiète pas pour lui, t'inquiète pas, il va juste se faire virer, se retrouver à la rue, avoir une femme divorcée, et ses gosses. Mais sinon, tout va bien. T'inquiète pas. Allez, va jouer au Lego, visite de pute. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Et sur ce, je vous aime. Bye. Sous-titrage ST' 501